Je me suis dit que j'allais reposter sur cette chaîne YouTube parce que c'est un peu nul que cette chaîne YouTube maintenant est à l'abandon parce que je ne fais plus de modélisation 3D, donc j'ai beaucoup de vidéos de 3D, Blender, modélisation 3D et maintenant je n'en fais plus donc je n'ai rien de ça à poster sur cette chaîne mais vu que cette chaîne elle est monétisée, quand je ne poste plus après il n'y a plus de monétisation mais du coup la monétisation c'est bien, poster des vidéos après tu gagnes de l'argent pour tes vidéos et en fait le truc c'est que j'aime bien poster du contenu, j'aime bien créer du contenu mais je me suis dit que si je ne poste plus de 3D, de modélisation 3D je devrais créer une autre chaîne pour d'autres vidéos sur d'autres choses mais je me suis dit après il faut recommencer de zéro, t'as zéro abonné, t'as zéro vu sur ta chaîne alors que j'ai cette chaîne YouTube qui est monétisée avec des abonnés, avec des gens je pense qui aiment bien regarder mes vidéos donc je n'ai pas posté de vidéos sur cette chaîne depuis le mois de janvier, je crois, janvier-février 2024 et là on est du coup le 2 novembre, on est le 2 novembre 2024 j'ai décidé de reposter des vidéos sur cette chaîne pour remettre en marche et tout vu que c'était, bah il y avait, je perdais, j'ai perdu beaucoup beaucoup d'abonnés vu que j'avais mis mes vidéos en privé, après j'en ai republié, enfin j'en ai remis en ligne enfin bref, du coup c'est un petit peu n'importe quoi dans l'algorithme de YouTube, sur cette chaîne YouTube donc j'ai décidé de tous les jours mettre une petite vidéo du coup aujourd'hui ça va être la vidéo, une vidéo 1000 prep d'une recette du coup voilà alors 1000 prep, 1000 prep d'une nouvelle recette que ChatGPT m'a donnée donc en fait là je suis à la semaine 9, la fin de la semaine 8 de mon bulk ma prise de masse et j'avais plus d'idée de recette, je savais plus quoi faire et il faut que je mange plus de protéines alors là je ne mangeais pas assez de protéines alors ce que je fais, je demande un ChatGPT je lui dis, le matin je mange ça, 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 ça du coup il calcule les protéines, les calories, etc. et je lui dis, dans la journée je dois manger 2700 calories en tout avec environ 140, 160 maximum grammes de protéines et après je lui dis, donne moi des idées de plats, de recettes que je peux faire facilement pour préparer à l'avance en fait et après répartir dans des boîtes pour faire du coup 4 portions donc ça me fait 4 repas et du coup il m'a donné des idées de recettes qui ont l'air pas mal et j'ai un petit peu ajusté avec du coup dans les portions il y a 50 grammes de protéines donc là, la recette mais il faut toujours vérifier quand ChatGPT donne un truc parce que des fois il n'y a pas, c'est pas le bon nombre de calories, de protéines, etc. donc après il faut ajuster un petit peu là j'ai ajusté ma recette donc j'ai déjà fait curry de poulet et lentilles corail ça c'était bien, il me reste encore une boîte dans mon frigo j'ai déjà fait soupe de pois cassés et jambon fumé et là, je vais tester soupe taille au poulet et lait de coco donc dans la recette ça va être simple donc là, j'ai tous les ingrédients il va y avoir du poulet, du lait de coco, des carottes, poivrons, du curry, des champignons et il me reste encore du poulet que j'avais congelé de ma dernière recette de cuivrerie de poulet et lentilles corail donc je vais utiliser ça donc il faut 700 grammes de poulet il faut 400 ml de lait de coco 1 litre de bouillon de volaille du cuivrerie, poivrons, 200 grammes de champignons, carottes, gingembre ah oui, j'ai aussi un petit gingembre, je l'ai mis ou le gingembre que j'ai acheté citron vert huile de coco, huile d'olive et coriandre fraîche pour garnir du coup ça, j'en ai pas de la coriandre et du coup, on va faire ça ce que je vais faire dans cette recette, il n'y a pas d'oignons dans la recette mais je vais rajouter des oignons et de l'ail publique Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 C'est parti !